C'est parti avec un excellent départ d'Olivier Pernault, le poleman protégé tout de suite par Anthony Pelfren qui ferme un petit peu la porte à Yvan Muller et Yvan Muller attaqué tout de suite par Jimmy Cléré, la i208 Alors là, on va avoir un souci dans cette finale, on va passer de l'ombre à la lumière de nombreux fois Attention, le tête à queue d'Olivier Pernault qui malheureusement est parti C'est Pelfren qui a fait un tête à queue, donc il ne pourra plus protéger son leader, il va se retrouver dernier Ça a mis un petit peu le bazar dans le milieu de ce peloton, mais ça a peut-être favori, non pas trop parce qu'Olivier Pernault est devant, c'est vrai, mais derrière il a ce diable d'Yvan Muller et quand on a Yvan Muller dans le bouclier arrière, c'est plus du tout la même affaire Oui, on peut dire ça comme ça, je pense que là Yvan il est surmotivé, il n'a rien à faire là, il le sait Il a envie vraiment de pouvoir faire au mieux C'est compliqué, c'est très compliqué, les pneumatiques qu'il utilisait à l'époque quand il s'est fait ses 10 victoires Ce ne sont pas les mêmes, les voitures électriques ce ne sont pas les mêmes Et là on revient sur un niveau avec un plateau aussi puissant que lui-même Donc voilà, c'est très compliqué, en tout cas une chose est sûre, c'est que pour moi c'est celui qui attaque le plus qui en met le plus, c'est le plus généreux au niveau du pilotage Mais c'est vrai que quand on voit l'évolution d'Yvan, pour l'instant en ce début de saison, parce que attention ça peut revenir très fort, et bien en plus bien sûr avec Yann il bosse bien Donc voilà, en tout cas pour l'instant un Olivier Pernault solide et pour la première fois étant en finale et non pas en super finale Exactement, Olivier Pernault c'est ce qu'on le disait, sur le podium hier, dans la finale aujourd'hui puis on voit quand même que la piste a beaucoup souffert, parce que le soleil a été présent sur le circuit toute la matinée les séances de roulage qui se sont enchaînées, la piste a beaucoup souffert Pendant ce temps-là, Olivier Pernault garde le record du tour pour l'instant en 48-9 mais il y a un certain Yvan Muller à mon avis qui va essayer dans les deux tours d'aller le chercher Il s'est un petit peu débarrassé Yvan Muller de la pression qu'il mettait Jimmy Cléré derrière Et pour l'instant, vous le voyez, Olivier Pernault est en tête avec 3 secondes 3 d'avance sur Yvan Muller 5 secondes sur Jimmy Cléré et 7 sur Adrien També Et puis cette adaptation, parce qu'effectivement la piste est passée au soleil pendant 2 heures Seulement 2 heures, elle a évolué énormément et elle ne sera pas modifiée pour la course 3 Les concurrents sont déjà au courant, il y aura les mêmes cordes pour cette course cet après-midi Les motards sont au courant, enfin voilà, c'est le moment de prendre ses repères Il va refaire un peu plus froid maintenant avec le fait que la piste passe à l'ombre Donc automatiquement, le grip ne sera pas le même, mais en tout cas ça sera le même tracé Alors en plus il y a une autre chose, on va repasser en négatif forcément sur la piste puisque le soleil va s'en aller, mais les parties qui sont en goudron resteront en goudron maintenant C'est fait, par contre ça va recailler au niveau des parties qui sont en glace Alors le record du tour, toujours dans les mains d'Olivier Pernault Et ça ne bouge pas entre les avant-muller et l'Olivier Pernault Les quarts sont pareils Les quarts sont pareils, et derrière Jimmy Cléré c'est pareil Les quarts restent sensiblement le même entre les 3 premiers de cette finale C'est un exercice très 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 difficile Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas s'il faut un diff, un différentiel bitume, un différentiel glace Pour les ingénieurs c'est aussi cornelien, il faut le savoir Ce n'est pas juste de se dire, tiens on va faire une course sur une piste de glace Là il y a un peu de tout, et il faut au niveau des ingénieurs se remettre aussi en question C'est ça la magie de Landros C'est ce que nous faisais voir tout à l'heure Thierry Blanco avec Julien Fébreau dans les coulisses un petit peu Et Olivier Pernault qui rentre dans le dernier tour Toujours le record du tour en main, donc normalement ça ne devrait pas lui échapper Donc Olivier Pernault en tête, Muller toujours 2ème, Cléré toujours à la 3ème place Il est à l'aise Olivier, franchement il est à l'aise depuis le début du meeting Là il va se libérer de 40 kg ? Absolument, oui puisqu'il était, non 20 kg pardon, il était 3ème Il n'était pas 2ème, il était 3ème, donc il va se libérer de 20 kg On va recommencer une journée, donc nouvelle journée, nouveau pneu Tout va changer tout à l'heure à partir de 14h pour cette course 3 ici à Isola Mais pour l'instant, Olivier Pernault qui partait en pôle, il reste en pôle position Il va donc prendre la 7ème place, roula drapeau à Damier L'arrivée pour Olivier Pernault qui va... Et elle est très importante cette finale, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que la piste devait être... Oh là, il y a eu un contact là ! Ça a touché là, oui, pour Adrien També Ça a eu boum, boum, boum Très importante cette finale pour repérer la piste Puisque les concourants savent déjà qu'ils ne changeront pas de trajectoire, de piste et tout ça cet après-midi Donc automatiquement, c'est très bien de pouvoir bien se préparer D'avoir vraiment un ressenti sur ce circuit Pour justement être bon tout à l'heure pour la première manche Puisqu'on partira directement pour la première manche Alors je te demande pardon, mais c'est pas Adrien També C'est Jérôme Crocéjanin qui a eu un petit souci sur sa voiture Le capou qui est un petit peu de travers pour notre ami Jérôme Voilà, Olivier Pernault qui nous salue pour cette finale Et donc cette 7ème place prise dans cette course 2 d'Isola 2000 Et donc elle va olla un petit souci sur la K типа